Et on se retrouve fort opportunément avec Scarlett. Bonsoir Scarlett, comment ça va ? Oui, ça va, ça va. Super. Alors donc, tu animes encore la chronique mensuelle sur les femmes célèbres de la circo et donc ce soir c'est Vesna Paroun, c'est ça ? C'est ça, je vais vous parler de Vesna Paroun qui est une des polythèses les plus connues en ex-Yougoslavie. Donc, bien que née à Zlarine, Vesna Paroun a vécu dans de nombreuses régions de Croatie et est sans doute l'une des poètes et poétesse croate, ayant connu de nombreux paysages et vécu les époques les plus dramatiques du pays. Elle est née en 1922 dans une petite île d'Almat près de Chibénique à Zlarine. Donc, Zlarine, vous pouvez le voir si vous voyez Chibénique juste en dessous. Et donc, Zlarine, c'est une petite île qui est juste à côté. Donc, le fait de vivre sur cette île l'a profondément marquée comme en témoignent ses peintures, dans lesquelles on peut voir des coquillages, des poissons, des algues coraux, de la mousse, tout l'univers marin. Elle a fait des études de langue romane à l'université de Zagreb. Ses études sont interrompues par la guerre en 1941. Sa famille est favorable aux partisans de Tito. Elle la voit déstimulée par les fascistes. « La guerre n'est que blasphème. Un jour, vous reverrez mon visage dévalé, lisse comme la pierre, et vous serez à nouveau de mon côté, re-signant les corbons vous croissant, tous mélangés, » écrit-elle. Après le conflit, elle reprend ses études à la faculté de Zagreb, s'inscrivant en philosophie. L'année 1947 est marquée par sa rupture avec son premier amour à propos duquel elle confie. « Mon premier humour m'a fait perdre mes meilleures années. Je l'ai connue alors que j'avais 16 ans. » Elle poursuit. C'était un assulaire, un inquisiteur avec les pires traits de la mentalité traditionnelle despotique. Et certains nouveaux traits tout aussi inadmissibles qui venaient de la modernité. Lui, par exemple, ne voulait même plus se marier. Dans le même temps, les despotes épousaient les femmes. Lui n'épousait même plus. J'ai connu les hôpitaux, les avortements, l'humiliation. Mais cet amour m'a donné le sens de la famille. Et c'est ce qui est resté dans mon âme, dépassant cette situation impossible. Elle abandonne définitivement les études pour l'écriture. Son recueil « Trois chants pour la République » paru dès 1945 la rend immédiatement célèbre. Jeune poétesse officielle, elle s'engage dans les mouvements de jeunesse qui reconstruisent les voies ferrées en Bosnie entre 1946 et 1947. Elle attrape alors le typhus, dont elle ne guérira que difficilement des années plus tard. Cette même année, son premier recueil « Aubes et tempêtes » paru en 1947 est une bombe de pur lyrisme. Chantant le traumatisme ineffable de l'amour de guerre, malheureux, il lui vaut une condamnation unanime des hommes au pouvoir. Alors gardien sourcilleux du dogme du réalisme socialiste emporté par l'URSS stalinienne. Antinationaliste, libertaire et féministe, censurée de 44 à 54, ostracisée ces 20 dernières années, condamnée à ensuite à publier à compte d'autrice. Vesna Paroun est l'autrice d'une trentaine de recueils de poésie, d'œuvres pour enfants et de pièces de théâtre. Elle témoigne par son œuvre et son engagement personnel que la poésie ne saurait obtempérer. Elle déclare à ce propos « Il faut que ça sorte. Je fais des lectures de ses poèmes très, très efficaces. Mais alors qu'il crée la panique chez les politiciens, les universitaires me disent « Mais Vesna, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes une lyrique. Cultivez votre perle lyrique. » Je leur réponds « Moi, je crache sur vos perles. » Maintenant, je vais vous lire un extrait d'un des poèmes issus de son premier recueil. Ce poème s'appelle « Hameçon noir ». « Avec chacun de nous naît une petite souffrance tout à fait indéterminée. Nous lui donnons un peu à peu un nous. Nous la nourrissons de sève attentif et de plus en plus claire est son contour et de plus en plus aiguë sa forme. Devant nous, en nous, l'agitation du monde. Le cœur a pénétré le secret et s'est eu. À quelqu'un, nous avons mis les bâtons, non, à quelqu'un, nous avons mis dans les mains un bâton et lui avons dit « Gouverne ». Et nous avons fermé les fenêtres. La mer murmurait quelque part au loin et s'ils mouillés étaient les mains de l'aube que nous avons désiré briser les rochers. Trouver cette douleur encore tout à fait indéterminée. Mais un nuage au-dessus de nous était assis et avec un âme son noir pêché d'un trombre. De 62 à 67, elle vit en Bulgarie où elle est mariée. Elle effectue de nombreuses traductions de la poésie bulgare pour le public yougoslave. Puis elle divorce et revient en Croatie. Dès lors, elle vit de ses écrits, donc la poésie, les essais, le journalisme, et publie sans cesse. Elle connaît tous ses poèmes par cœur et les récite souvent. Elle fut aussi peintre, comme la toile qu'on a pu voir au début. Vesna a été proposée au prix Nobel de littérature en 1995. Elle a obtenu de nombreux prix, dont celui de la ville de Zagreb en 1955. En raison de problèmes de santé, Vesna Parun s'installe dans la vie thermale de Stubitschke-Toplitsse, où elle meurt le 25 octobre 2010. Elle est enterrée à Grohoté, sur l'île de Cholta, l'île natale de sa mère. Un monolithe sur lequel sont gravées les paroles du célèbre vers de Parun, concentré à son île natale. Zlatine, petite île de Jeunet immortel, a été dévoilée à l'occasion de son centenaire. Je voudrais terminer avec un de ses poèmes les plus connus, qui s'appelle « Les faibes endormis ». Donc, « Les faibes endormis ». Sur la plage où l'ombre de la baie s'allonge, il est couché tel une ville en son clos. Solitaire et tourné du côté des vagues, son visage est emprunt d'une grâce grave. Le vent de midi à ses traits se caresse. Il est plus beau que branches de grenadiers, gorgées de pépiments d'oiseaux, et sa taille plus souple que l'ondulation d'un lézard. J'écoute la rumeur basse de la mer qui surgit, de la vague et se répercute. Masquée par un agave antique, j'épis sa gorge qui se change en une mouette pour s'envoler d'un vécurgissement vers l'or des nuages. Et de l'airain du ventre somptueux s'érit sombrement le roc, en fleur qui porte un cortège de princesses, fascinante, de fait surgit des légendes. Grise la mer, le sable crisse, des ombres blondes s'étendent sur la vigne. Dans le lointain des colonnes de ciel, s'y aillent, l'orage maintenant vient battre la plage. Et moi, je tête l'odeur des thés qui croient, et je bois le vin des plantes dénudées. Et j'emplis mon regard de ces mains qui louisent, et de ces flancs brillants et polis d'une écume, où se déplace l'huile des oliviers. Moi, mes yeux apaisés reposant sur lui, enveloppés sur la vague qui sommeille, dans ce tonnerre lent et vieux comme agave. Moi, livrée au vol multiple des désirs, je me demande combien d'ailes ouvertes palpitent dans les creux bleutés et les monts de ce corps si calme qu'il s'en va troubler. L'herbe solitaire et la mer en son verbe. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura donné envie de lire un peu plus Vesna Paron, de la découvrir, et surtout de l'écouter peut-être sur YouTube, il y a plusieurs vidéos. Ah bah, dans tous les cas. D'accord, il y a des vidéos sur YouTube, ok, très bien, c'est super. On s'en souvient, et on mettra du coup sur le monde, il y a quelques liens dans la description de la vidéo aussi. Oui, mais c'est en croate, avec des soupes en anglais. Ça va, on va se débrouiller alors, c'est super. Mais écoute, merci beaucoup, et puis du coup, on se retrouve le mois prochain, j'imagine, pour une nouvelle chronique sur les femmes célèbres de l'éthioc. Oui, c'est ça. Et bah, formidable, on a hâte, alors. Et bah, dans un mois, alors. Salut, salut. Oui, salut. Et donc, on passe tout de suite. On reste sur l'art, on passe cette fois à une chanson, Le temps des cerises, qui nous sera présentée par Mathias.